Bonjour Roxy Outdoor, bienvenue sur le stand Super à la Coupe Icar. Cette année, Super nous mettons en avant trois nouveautés. Une de ces trois nouveautés, c'est notre nouvelle voile qui s'appelle l'Astep. L'Astep, c'est une ENB+, c'est une voile qui est dans la catégorie B, avec des ambitions en termes de performance. C'est une voile de cross-country dédiée aux pilotes de distance qui ne font pas nécessairement suffisamment de volume de vol annuel pour voler sous une ENC, mais qui ont un peu trop d'ambition pour voler sous une ENB classique. On est clairement en limite de la catégorie B, en limite supérieure, et on a le maximum de performance que nous autorise cette catégorie d'homologation. Donc cette voile est disponible à la vente ? Cette voile est disponible à la vente, elle est déjà disponible à l'essai chez nos Democenter en taille small, medium. Elle sera disponible dès lundi, donc dès demain en taille ML, et les tailles XS et large arrivent à la fin du mois d'octobre. On peut en discuter ? Voilà, tu peux en prendre une pour l'essayer. Ça fait maintenant six ans que Super fabrique des voiles de parapente, puisque historiquement, notre activité, comme tout le monde le sait, c'était la sellette de parapente. Sur ces six années, on a construit la gamme petit à petit, grâce à notre équipe de R&D dédiée. On arrive avec une gamme qui est aujourd'hui quasi complète, et on a fait le constat, les dernières années, qu'effectivement, on avait un gap assez important entre notre Leaf, qui est une voile B intermédiaire, et notre Tasca, qui est une voile ENC. Donc pour combler ce gap, on est arrivé avec la STEP, qui est la voile intermédiaire parfaite entre la Leaf et la Tasca. A noter que la STEP est notre première voile chez Super, qui est 100% fabriquée en Europe. Donc on utilise 100% de matériaux européens, et c'est la première voile que nous produisons dans notre usine tchèque, donc chez Gradient. Du coup, on est sur une voile 100% made in Europe. Elle a bien sûr tous les détails de finition, et on va dire toutes les caractéristiques d'une voile moderne de ce niveau-là, avec un Shark Noise, des joncs forcément pour une meilleure tenue en vol, des mini-ribs en bord de fuite pour éviter le ballooning, et on a tout ce qu'il faut pour atteindre la performance visée avec cette catégorie de voile. Donc, deuxième nouveauté que Super présente à la Copy Car, c'est la Skyper 2. C'est un produit qu'on avait déjà présenté sur les dernières Copy Car, et qu'on présente cette fois en version finalisée. Voilà, on est aujourd'hui sur une sellette qui est terminée, qui est en phase d'industrialisation, qu'on va pouvoir livrer en taille médium dès le mois de novembre. Donc, c'est dans la lignée de la Skyper 1, qui avait eu beaucoup de succès chez Super. Donc, on parle d'une sellette de cross-country et de compétition, avec une poche parachute de secours intégrée sous assise classique, ainsi qu'une deuxième poche parachute de secours ventrale amovible, qui sera livrée avec la sellette. On est sur une sellette qui pèse 5,7 kg en taille médium, accessorisée, avec la protection en mousse, le plateau d'assise, le plateau pied, les mousquetons, toutes complètes, prêtes à voler. On a principalement travaillé sur le châssis ces dernières années, puisqu'on est sur un type de sellette qui va être volé par plusieurs catégories de pilotes. Des pilotes qui volent en ENB jusqu'au pilote qui volent en deux lignes, voire en CCC. Donc, on est vraiment sur une sellette qui a vocation à être volée avec toute catégorie de pilotes. Donc, on a beaucoup travaillé le châssis pour qu'il soit performant et qu'il soit compatible avec toute catégorie de voile. Donc, on a énormément travaillé sur les détails de finition et sur l'accessorisation en général. Une des caractéristiques de cette sellette, c'est qu'on a une poche anti-G qui est ici, qui permet de venir ranger un drag-chute pour les descentes rapides. Cette poche, elle est équipée d'une petite sangle qui permet de connecter le drag-chute pour éviter qu'il soit connecté au maillon. Donc, du coup, la traînée est plus symétrique, elle influe moins le comportement de la voile. Donc, c'est plus confortable pour descendre lorsqu'on utilise l'anti-G. Cette poche, elle a la particularité d'être accessible des deux côtés. Donc, on peut tirer le drag-chute à droite ou à gauche, selon qu'on est droitier, gaucher ou selon les préférences. Une autre particularité, on a mis le petit trou qui permet de faire coulisser la cordelette d'accélérateur très bas pour pouvoir utiliser des voiles qui ont des gros débattements à l'accélérateur et faire en sorte que les petits crocs fondus ne viennent pas jusqu'à l'ouverture du néoprène parce que de temps en temps, il peut avoir tendance à accrocher. Donc, en termes de sécu, normalement, les crocs fondus devraient s'arrêter avant et ils ne vont pas pénétrer jusque dans le cocon, avec moins de risque de rester bloqué à l'intérieur. On a complètement retravaillé la poche parachute, on l'a repensé de A à Z. On a une poignée qui est un peu plus grande que ce qu'on a habituellement. L'idée, c'est que la poche parachute est un petit peu plus placée à l'avant que ce qu'on fait habituellement. Donc, on a une poignée qui vient vers l'arrière de manière à être facilement accessible par le pilote lorsqu'il descend les élévateurs. Donc, il va suivre les élévateurs, comme on apprend en école, et il va directement tomber sur la poignée. Très facile d'accès. Et une des caractéristiques principales de cette scellette, c'est qu'on travaille en sublimation. Donc, ça, pour tout ce qui est la déco du cocon, on a une nouvelle technique d'impression qui s'appelle la sublimation, qui se fait avant la découpe du cocon et qui nous permet d'avoir des designs comme ça dédiés sur le cocon de la scellette. Chose qu'on n'utilisait pas avant. Une des nouveautés de cette scellette, c'est qu'elle sera disponible dans deux coloris au choix. Voilà. Donc, on a pris le parti de faire une version sobre, celle qu'on vient de voir, qui est la noire et grise. Et puis, on aura une version un petit peu plus flashy, un petit peu plus funky, qu'on peut voir là-au-dessus, si on s'avance un petit peu. Voilà. Qui sera la version bleue et verte. Cette version sera disponible un petit peu plus tard, au début de l'année prochaine. Donc, en termes de délai, en termes de dispo, on va livrer la Skyper 2 en taille médium noire dès le mois de novembre. Les autres tailles vont arriver à peu près à la fin de l'année, sauf la taille XL qui sera a priori disponible l'année prochaine. Et puis, la couleur bleue sera disponible dès l'année prochaine. Donc, on laisse le choix aux pilotes, on laisse le choix à nos clients de la couleur qu'ils veulent sur ce type de scellette. Le prix public n'est pas fixé aujourd'hui, mais on sera a priori quelque chose comme 1650 euros TTC. Parmi les pistes de progression depuis la Skyper 1, on a énormément travaillé les cockpits. L'idée, c'est d'avoir une surface plus importante pour les instruments. On a un petit pare-soleil sur le dessus. Cette partie-là, bien sûr, est complètement amovible. Elle est solidaire du reste du cockpit avec une petite boucle plastique pour sécuriser les instruments. On peut aussi faire le choix de voler 100 comme ceci si on veut être plus léger. L'avantage, c'est qu'une fois posé, on peut prendre les instruments à la main comme ça, ranger la scellette dans le sac avec la voile et garder les instruments ici. On a une petite housse de protection qui peut venir recouvrir les instruments pour éviter de les abîmer, pour éviter de rayer les vitres des écrans. On a une poche dédiée à l'intérieur du cockpit pour les batteries pack, avec une sortie pour les câbles qui permet de recharger les instruments en vol lorsqu'on utilise des tablettes ou autres instruments. Et enfin, troisième nouveauté pour cette copycar 2018, la très attendue Delight 3. Dans la lignée de la Delight 1 et de la Delight 2, nous présentons cette année la dernière venue, la Delight 3. Nous la présentons en taille médium. C'est une scellette que nous livrons déjà depuis la fin du mois de juillet, dans la taille médium. Et c'est une scellette qui sera sur le marché en taille large et small à partir du mois de novembre. Et une taille XL est prévue, qui n'existait pas en Delight 2 pour rappel, mais une taille XL est prévue pour le début de l'année prochaine. Donc, on a gardé l'esprit de la Delight 2. L'idée, c'est que ça vise le même public, le même type de pilote, la même clientèle. Par contre, on a revu le châssis. On est passé sur un système d'attache en deux boucles. Donc, avec deux boucles, à savoir que c'est la ventrale qui fait office de cuissard, on va dire, et d'ABS. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, à fermer. Il y a moins de boucles à fermer, il y a moins de manipulation. On a bien revu le cockpit, qu'on a retravaillé, dans le même esprit que ce qu'on a fait sur la Skyper 2, avec forcément un petit peu moins de volume, un petit peu moins de place pour les instruments. On a complètement repensé également la poche parachute. On peut y jeter un petit coup d'œil ici. Voilà. Elle est fermée par des zips. Contrairement à la Delight 2, on a un pote dédié. C'est-à-dire que la Delight 3 est livrée avec une poignée qui est connectée à son pod. Voilà. Donc, le pod est dédié à la sellette pour optimiser l'ouverture et l'extraction du secours en cas de besoin. Que dire ? On est bien mieux protégé. On a beaucoup travaillé sur la sécurité passive. Donc, on a une mousse qui est plus efficace. On a un résultat en test d'homologation qui est beaucoup plus concluant. Donc, voilà. En conséquence, plus de sécurité passive pour les pilotes en cas de besoin. On a aussi rajouté une mousse de protection qui fait aussi office de mousse de confort dans le dos. Donc, on a une mousse de plastazote de 5 cm d'épaisseur qui part du bas du dossier et qui remonte jusqu'en haut. Donc, comme je le disais, cette mousse, elle a deux fonctions. La première fonction, c'est qu'elle vient rigidifier le dos pour un meilleur confort, un meilleur maintien latéral. Donc, sur les vols de durée, les vols de distance, ça se ressent vraiment avec le temps, avec les heures de vol. Et puis, la deuxième fonction de cette mousse, c'est une mousse de protection en cas de chute sur le dos. Donc, au final, comparé à la D-Lite 2, une meilleure sécurité passive, un meilleur confort en vol sur les vols de durée, une meilleure accessorisation, une meilleure finition. J'ai une petite question, Clément, à te poser. René, j'ai cru voir hier des pilotes Accro voler avec une nouvelle sellette. Rien ne t'échappe, René. Effectivement, hier, nos teams pilotes ont fait les démonstrations d'Accro et ils utilisent une nouvelle sellette d'Accro qui a vocation à s'appeler, qui s'appellera l'Accro 4. Pour l'instant, on ne la présente pas sur le stand, mais effectivement, on travaille dessus, on travaille sur quelque chose de nouveau qui sera très certainement disponible à la fin de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !